Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce joli petit porte-monnaie porte-carte. Donc on a un système comme ceci pour ranger nos cartes sur l'avant. Le rabat empêche que nos cartes tombent quand elles sont à l'envers. Et vous avez donc ici une poche pour mettre toutes vos pièces ou vos billets. Ce porte-monnaie est très facile à réaliser, vous allez voir. Pour réaliser ce porte-monnaie porte-carte, il nous faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 15 cm par 13 cm. 2 morceaux de thermocollant de la même mesure, 13 cm par 15 cm. 2 morceaux de tissu doublure. Donc moi j'ai pris le même, mais après vous faites vraiment comme vous voulez. De la même mesure, 13 cm par 15 cm. Ensuite, pour la poche, il me faut un morceau de tissu de 15 cm par 20 cm. On pliera en deux. Ensuite, il nous faut 2 petits morceaux de tissu de 4 cm par 9 cm. Ce sera pour la languette. Il nous faut 4 petits morceaux de tissu de 4 cm par 4 cm chacun. Ce sera pour le zip. Il nous faut un zip de 12 cm et un bouton pression. Pour commencer, je vais coller mon thermocollant à mon tissu qui sera à l'extérieur de mon porte-monnaie porte-carte. Maintenant que j'ai collé mes thermocollants, je peux laisser ça de côté et je prends le morceau pour la poche. Donc de 20 cm par 15 cm. Je vais vous montrer à l'envers, ce sera plus simple, vous verrez mieux parce que j'ai beaucoup d'imprimés sur ce tissu. Donc on va partir du bas de notre tissu et on va chercher le milieu d'abord. Pour chercher le milieu dans la longueur, je replie en deux. Je fais une petite marque sur le milieu du bas. Et à partir de cette petite marque, je vais mesurer 8 cm. Je m'aligne bien et je fais un point. Donc en fait, quand on va replier, donc mes 8 cm sont ici et quand on va replier, on aura notre bouton pression ici. Donc, maintenant que j'ai fait ça, je vais poser la première partie de mon bouton pression. Je vais commencer par poser la partie femelle, donc celle-ci. Donc pour ça, je prends mon poinçon, je fais un trou au niveau de la marque que l'on vient de faire, ici. Je mets la partie avec la pointe sur l'envers du tissu, comme ça. Et je place donc la partie femelle par-dessus. Comme ça. Et à l'aide de mon appareil, je vais donc fermer la pression. Donc pour ça, je me faufile et j'appuie. Voilà. Donc j'ai posé la première partie de mon bouton pression. Donc maintenant, on va replier en deux ce tissu, envers du tissu contre envers du tissu. Et on va faire une surpiqure en haut, à 0,2 cm du bord du tissu, tout le long, au point droit. Et on va allonger notre point à 3,5. Voilà, c'est parti pour la couture. J'ai bien allongé mon point à 3,5. Je n'oublie pas mon point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Maintenant que j'ai fait ma surpiqure, je prends un morceau de tissu extérieur que j'ai thermocollé tout à l'heure. Je le mets face à moi et je vais positionner ma poche par-dessus. Donc je m'aligne bien. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir le tout. Et je vais faire une couture au point droit, avec un point à 2,5, tout le tour de la poche. Donc ici, en bas, et je remonte jusque là. Je fais cette couture à 0,5 cm du bord du tissu. Quand j'arrive dans l'angle, je plante l'aiguille, je lève le pied et je tourne pour repartir sur une nouvelle couture. Voilà, j'ai cousu ma poche. Donc maintenant, on va s'occuper de la languette. Donc pour ça, je prends les deux morceaux de 4 cm par 9 cm. Les deux morceaux. Je les mets endroit du tissu contre endroit du tissu. Je les aligne bien. Je mets des pinces. Et je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu. Je vais coudre ici, ici et je remonte jusque là. Je laisse une ouverture en haut pour pouvoir retourner ma languette. Donc voilà, j'ai cousu ma languette. J'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais casser les angles. Donc juste un petit coup de ciseau dans les deux angles du bas. Hop ! Et maintenant, on va retourner doucement. Donc prenez un stylo ou quelque chose pour pousser. C'est plus simple. Quelque chose qui ne perce pas votre tissu. Et on retourne doucement notre languette. Maintenant que j'ai retourné la languette, je vais passer un coup de fer. J'ai bien repassé la languette. Donc maintenant, je vais chercher le milieu. Donc pour ça, comme d'habitude, on la plie en deux dans la longueur. On marque avec le doigt. Normalement, vu que c'est juste du tissu, ça doit marquer. Et on va mesurer 2,5 cm en partant du bas. Donc en partant de la partie cousue, pas de la partie ouverte. Deux centimètres et demi au milieu. On fait une marque. Voilà. Et maintenant, on va mettre la seconde partie du bouton pression. Donc comme tout à l'heure, avec notre poinçon, on passe au niveau de la marque. On prend notre partie mâle, donc celle-ci. Et on va mettre la première partie, comme tout à l'heure. Et ensuite, la partie mâle, on la clipse dessus. Et on prend notre appareil. Et on serre bien comme il faut. Voilà. Donc ma seconde partie de pression est posée. Donc maintenant, je vais la mettre dessus. Je la clipse. Et je vais coudre, donc, ma partie de languette, ici, à 0,2 cm du bord du tissu jaune. Et on suit ici. J'ai bien cousu ma languette. Donc maintenant, je vais découper ce qui dépasse en haut. Et on va s'occuper de la fermeture éclair. Donc pour ça, je prends les 4 morceaux de 4 cm par 4. Mon zip. Et je vais positionner, donc, un morceau de tissu sur l'endroit du zip, comme ceci. Endroit du tissu contre endroit du zip. Je mets une seconde partie en dessous. Comme ceci. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets une pince pour maintenir. Et je vais faire une couture à 0,5 cm du bord du tissu, ici. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je mets un morceau de tissu, un second, une pince. Et je fais ma couture à 0,5 cm du bord du tissu. Voilà, mes coutures sont faites. Donc maintenant, je retourne. Donc je pousse, comme ça. Et je vais faire une surpiqure au point droit à 0,2 cm du bord du tissu, ici. Et bien sûr, la même chose de l'autre côté. Pour la surpiqure, j'allonge mon point à 3,5. Voilà, mes surpiqures sont faites. Donc maintenant, je vais découper ce qui dépasse du zip. Donc on s'aligne bien au zip et on découpe le surplus de chaque côté, s'il y en a. Et maintenant, je vais chercher le milieu de mon zip. Donc pour chercher le milieu, je vais rabattre mes tissus l'un contre l'autre. je les aligne bien. Hop ! Je pousse mon zip. Et je vais faire une petite entaille avec mes ciseaux. Une légère entaille. Voilà, comme ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. Une petite encoche. Voilà ! Donc j'ai bien le milieu ici et le milieu ici de mon zip. Donc maintenant, je vais chercher le milieu de cette partie. Donc comme d'habitude, on replie notre tissu en deux. On prend un crayon et on fait une petite marque. Comme ça. Donc maintenant que j'ai le milieu de mon tissu, le milieu de mon zip, je vais placer mon zip sur mon tissu, sur le milieu. Donc le milieu, je mets l'endroit du zip contre l'endroit du tissu. Hop ! Je mets des pinces pour maintenir. Voilà ! Hop ! Et je prends un morceau de tissu doublure. Donc celui-ci. Et je vais le placer endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc comme ça. Par-dessus. Donc je m'aligne bien à mon tissu dessous. Et je mets mes pinces. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long en haut. Voilà ! J'ai bien mis mon pied à fermeture éclair. J'ai remis mon point à 2,5. Et c'est parti pour la couture. Je n'oublie pas, comme d'habitude, mon point d'arrêt au début et à la fin. Lorsque j'arrive au niveau du curseur, du zip, je plante mon aiguille, je lève et je vais faire passer mon curseur sur l'arrière pour pas qu'il me gêne pour le reste de la couture. Et on continue. Je n'oublie pas mon point d'arrêt à la fin. Voilà ! Ma couture est faite. Donc maintenant, j'ouvre mes tissus et je fais passer mon tissu doublure dessous. Je tire. Pour bien maintenir, je vais mettre des pinces de chaque côté. Voilà ! Hop ! Maintenant, je vais ouvrir ma languette et je vais faire une surpiqure sur mon tissu jaune ici, à 0,2 cm du bord du tissu. Je fais ma surpiqure tout le long au point droit et j'allonge mon point à 3,5. Donc ma surpiqure est faite. Donc maintenant, je vais refermer le rabat. Hop ! Je prends mon second morceau qui est thermocollé. Je vais le placer en haut du zip. Donc je m'aligne ici sur les côtés et je le fais glisser en haut. Comme ça. Et je prends mon morceau de tissu doublure qui me reste et je vais le mettre endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc c'est la même chose. Je m'aligne et je le positionne et je le positionne en haut du zip. Et comme tout à l'heure, je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Je fais ma couture au point droit tout le long. Donc ma couture est faite. Donc comme tout à l'heure, j'ouvre mes tissus. Je prends mon morceau de tissu doublure comme ça. Je tire bien. Je mets des pinces pour maintenir mes tissus ensemble et pour me lever. Et maintenant, je vais faire ma surpiqure au point droit sur mon tissu jaune ici à 0,2 cm du bord du tissu en allongeant mon point à 3,5. Voilà, ma surpiqure est faite. Maintenant, je vais découper ce qui dépasse de mon zip. J'en vais... Voilà. Et l'autre côté. Voilà. Maintenant, je vais prendre mes deux morceaux qui sont thermocollés donc comme ça. Je les place correctement bien l'un sur l'autre. Je mets des pinces pour maintenir et je mets des pinces aussi sur le tissu doublure. Je tire bien mes tissus. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit mais attention, je vais laisser une ouverture sur mon tissu doublure d'environ 8 cm ici sur le bas. Donc, je vais faire ma couture ici à 0,5 cm du bord du tissu. Je pars là, je descends, je remonte et je m'arrête ici en faisant mon point d'arrêt pour laisser mon ouverture ici. Je n'oublie pas mon point d'arrêt. Je plante mon aiguille, je lève le pied et je tourne. On plante l'aiguille, on lève le pied et on tourne. Et on continue jusqu'à notre dernière pince ou épine. Voilà, maintenant que tout est cousu, j'ai bien mon ouverture ici. Donc, je vais passer par mon ouverture et je vais aller jusqu'à l'angle du bas et je vais positionner donc ma couture du bas contre la couture du haut. Donc, j'appuie pour sentir où elle se trouve. Je les aligne bien l'une contre l'autre. Donc, je vous fais voir pour un angle mais on va faire la même chose dans tous les angles que ce soit l'angle de la doublure ou l'autre angle de tissu principal. Je prends ma règle et je vais mesurer un centimètre et demi en partant donc pas de cette pointe-là, pas du tissu sur plume mais en partant bien de la couture ici. Donc, je mesure un centimètre et demi et je trace une ligne. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur cette ligne tout le long et ensuite, je vais couper le surplus des angles. Maintenant que j'ai fait les quatre angles et que j'ai découpé le surplus, je peux retourner mon petit porte-monnaie et on sort bien tous nos angles. Voilà, j'ai retourné mon petit porte-monnaie porte-quarte, j'ai sorti mes angles donc j'ai bien sorti aussi ici au niveau du zip et sur le bas et maintenant, il me reste à fermer mon tissu d'oublure donc pour ça, je tire sur les deux côtés, je place mes tissus l'un contre l'autre, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Donc voilà, ma couture est faite donc maintenant, je peux tout rentrer à l'intérieur de mon porte-monnaie. Je passe bien mes angles correctement et donc notre petit porte-monnaie porte-carte est terminé donc on peut bien mettre nos cartes ici devant sans problème. La petite pression évite qu'elle tombe et on met nos petits sous ici à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne et en attendant, moi je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501